Salut les riders, salut les riders, on espère avec Hugo que vous allez bien. Mais attention, ce mois-ci il y a eu des news, pas mal de news, des nouveautés VTT et également des transferts, car le mercato a commencé et on en parle tout de suite dans votre journal EnduroDH. Arthur, on commence comme d'habitude par les nouveautés VTT du mois et par les VTT traditionnelles, les VTT classiques, et le montre à cœur RAISE qui a été décliné récemment en aluminium, donc avec une version plus abordable, qui conserve son débattement quand même de 150 mm à l'avant et 130 à l'arrière, comme celui qu'on avait testé, qui était une version carbone un peu énervée, et en alu, donc effectivement il est plus abordable puisqu'on commence à 3499 euros, pour la version, donc c'est la version avec une Gold 35, une transmission SX, c'est pas celle qui fait rêver, mais ça permet d'avoir un ticket d'accès chez Mondraker un peu plus bas, et on a la version un petit peu plus chère, parce qu'il y a deux versions du coup, en alu, entrée de gamme et l'autre gamme qui est à 4699 euros, Ouais, par contre on a un équipement un petit peu, on enchaîne avec le Liv Intrigue, pardon, LT, qui est donc Liv, pour ceux qui connaissent pas, c'est la marque féminine de Giant, qui propose donc toute une marque dédiée aux femmes pour la pratique du cyclisme. Donc le Liv Intrigue LT est le modèle Long Travel, enfin un enduro chez Liv, donc il prend une plateforme qui ressemble un petit peu au règne, mais pas tout à fait. On reprend la Cinématique Maestro quand même, voilà, avec la Cinématique Maestro, on a un débattement de 150 mm à l'arrière, avec une fourche de 160 mm à l'avant, une seule version, une seule version, qui est à un tarif de 4100 euros. On enchaîne donc maintenant avec Young Talent Industries, qui nous sort donc deux versions de son Capra, que nous avions d'ailleurs essayé en version Carbon Core 4, donc qui était la version presque la plus haut gamme, Factory, etc. Et là, c'est deux versions qui sont plus entrée de gamme. On a des versions qui commencent à un tarif de 2699 euros, donc on a enfin une version vraiment abordable. Ouais, moins de 3000 euros sur du 9 aujourd'hui, c'est pas mal. On a une Zeb, donc un super Deluxe Select, une transmission unique, c'est des DB8 de chez SRAM, donc c'est vraiment un montage d'entrée de gamme, mais ça permet d'accéder au vélo. Et après, ils ont un montage qu'on trouve un petit peu plus cohérent, qui est Core 2, 3099 euros, ou 3299 euros. En fait, ils vous mettent les suspensions, une 38 en performance cartouche grip, avec un floatix, un amortisseur, des codes R, et en fait, vous avez le choix, je trouve ça pas mal, au niveau de la transmission, soit vous partez sur le NX, donc vous avez les bonnes suspensions, la paire de roues qui vous mettent d'origine, soit le GX pour 200 euros de plus, vous avez une petite transmission un peu plus sympa. On enchaîne avec la nouveauté, bon, c'est pas vraiment une nouveauté, elle a été annoncée depuis quelques temps, mais on commence à avoir plus de spécificité. Elle a été un petit peu déwellé, entre guillemets. La marque californienne, donc Transition, qui nous dévoile vraiment officiellement, avec les tarifs de la gamme pour le marché français, du tout nouveau Relay, donc c'est l'électrique léger de la marque. Enfin, léger, juste le moteur sur le papier, parce que c'est un beau bestiaux quand même, puisqu'ils vont, enfin Transition, un petit peu à contre-courant de la concurrence, en proposant un VTT à assistance légère, mais avec un châssis bien costaud, avec 160 mm de débattement derrière et 170 devant. On peut le rouler aussi en 170 complet en MX. Voilà, c'est un mec qui n'est pas disponible en France de mémoire, donc ça sera que le 160 mm, 160 mm disponible en France en full 29 pouces. C'est vrai qu'en comparaison du Shuttle SL que tu as essayé il n'y a pas longtemps, du Trek, du BH, etc., ça fait un vélo quand même qui a beaucoup plus de débattement. Et surtout une géométrie très, très énervée, puisqu'on peut avoir un angle de fourche qui ouvre à 63 degrés 3, donc on est vraiment sur une typologie vraiment gros enduro, transition bien ouverte. On retrouve du coup au-dessus le moteur Fazua Ride 60, donc le tout nouveau Fazua avec 60 Nm, que vous retrouvez aussi chez la concurrence. Avec la batterie 430 Wh de mémoire. Oui, c'est ça, 430 Wh. Du coup, à voir effectivement sur un gros bébé comme ça ce que ça donne. Après, ils annoncent un poids de 19,3 kg, donc pour le montage le plus haut de gamme, ce qui, s'il est respecté, est quand même plutôt pas mal pour ce genre de débattement. On termine cette rubrique sortie VTT du mois avec une news qui nous vient tout droit de Barnaldswick. Pas facile à prononcer, mais une belle marque qui se situe là-bas. puisqu'il s'agit de Hope, évidemment, qui nous sort les toutes nouvelles F22. Exactement. Qui te sont plutôt chères à toi et pas comme, puisque c'est des pédales plates. Oui, et moi qui ai beaucoup roulé avec les F20, qui sont les pédales qui ont duré quasiment 10 ans chez Hope, et bien maintenant, voilà les remplaçantes, les F22. Donc c'est plutôt une news qui est assez importante pour moi. Oui, pour des pédales qualitatives comme ça, parce qu'elles t'en dirait 10 ans, mais elles n'ont pas pris beaucoup de jeux. Je ne les ai pas depuis 10 ans. Les nouvelles sont censées... Depuis 3, 4 ans quand même. Ah oui, c'est vrai. Les nouvelles sont censées être plus accrochantes, avec plus de soutien, et plus résistantes dans le temps. Et plus légères en plus. Que du bien, et elles sont annoncées à 360 grammes. Pour avoir eu les deux entre les mains, c'est vrai qu'elles sont plus légères en 100. On n'a pas donné le prix de 180 euros, qui est quand même assez cher, mais bon, vu la durée de vie, bon, voilà. On enchaîne donc avec les transferts, comme le disait Hugo tout à l'heure, puisqu'il y a eu pas mal de transferts déjà annoncés, au niveau des écuries enduro et des haches. Et on commence par le plus déjanté des freeriders, Sam Pilgrim, qui quitte Highbike pour rejoindre Canyon. On rappelle que Sam Pilgrim, il a quand même une chaîne YouTube qui est énorme, qui compte plus d'un million d'abonnés. Il rejoint donc Fabio Widler, qui est aussi un gros, gros faiseur de vidéos à succès, dans l'équipe allemande de chez Canyon. On a aussi un autre pilote qui arrive chez Canyon et qui prend la place d'un autre pilote. C'est donc Jesse Melamed, qui nous vient de chez Rocky Mountain, qui rejoint Canyon à la place de Jacques Moir. Ce sont tous deux des pilotes en EWS, donc Enduro World Series, qui figurent parmi les meilleurs pilotes du monde et qui changent donc d'équipe. Jacques Moir qui se retrouve donc chez YT Mob. Là, ça fait du bien l'arrivée de Jacques Moir. Il recrute Jacques Moir, donc qui a fait une très belle saison. Ça marque la volonté de la marque de se réinvestir dans la compétition et ça, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle. Deux autres transferts en Enduro, Yago Garay Kissin chez Canyon d'Alle. Et Théo Domas chez la marque française Rossignol. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va être chaud cette année. Ça va être sympa. Le canadrier de cette année d'ailleurs, donc on va rappeler rapidement, ça commence beaucoup plus tard qu'habituellement, puisque les premières courses ont lieu à l'Enzerheide les 9 et 11 juin et les 15 et 18 juin à Léogang. Donc ça commence tardivement, mais ensuite, ça enchaîne pas mal d'épreuves, puisqu'on a le mois de juillet avec Valdi Sol, en août-septembre et jusqu'au 6-8 octobre. On a deux grosses manches françaises, donc c'est l'Ou-Denviel en septembre, début septembre du 1 au 3 septembre. C'est-à-dire en même temps, à l'Ou-Denviel, il y a également les Enduro World Series, donc ça, ça devrait être quand même un gros week-end de course et les classiques, la grande course de l'année au jet, donc c'est une semaine après, du 7 au 17 septembre. Pour terminer, on va vous proposer un petit moment où les plus sensibles pourront éteindre, cliquer sur off, c'est les crashs avec un petit fleur et lèche des meilleurs crashs du mois. Jou, non, Jou, non, Jou. Jou, non, Jou. Après ces petits crashs, on espère quand même que les pilotes vont bien et se remettent bien. Normalement, on a sélectionné ceux où les gens sont vivants et refont du vélo quand même. On espère que ces JT vous aura instruit et vous aura plu. Nous on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de rider bien et surtout de rider safe. Ciao ! En jouant sur les rondelles et ça permet d'avoir une bonne accroche en fonction de ce qu'on cherche avec la semaine. J'aime beaucoup les rondelles ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Tu peux revenir, c'était bien !